Épisode 2 Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast digital. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quelque peu étonnant, l'intégration d'un ERP avec une plateforme digitale. Avec moi, pour en parler, Frédéric Forton, tu es spécialiste Dynamics Business Central avec plus de 20 ans d'expérience dans les solutions Microsoft et C.H. Et Olivier Cuvelier, tu es business developer, key account exécutif et digital stratégiste. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi un ERP dans un podcast digital ? Évidemment, j'ai posé lors de nos réunions préparatoires par la question du qui, quoi, comment, qu'est-ce et pourquoi. Et leurs réponses ont été convaincantes. Ils m'ont expliqué que si les plateformes n'interagissent pas entre elles, il n'y a pas de supply chain et donc il n'y a pas un lien directement avec le client. Celui-ci n'est pas pris en compte et vit dès lors une expérience déplorable. Alors, est-ce que, Frédéric, tu pourrais compléter mes dires ? Tout à fait, Stéphanie. Pour ce faire, je vais prendre l'exemple de la mobilité verte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme beaucoup de Belges l'année dernière, j'ai eu la possibilité de changer de véhicule et donc de passer à un véhicule hybride. Et en même temps, j'ai pu commander ma borne de recharge électrique pour l'installation dans ma maison. Autant le véhicule est arrivé assez vite, j'ai eu de la chance. Pour autant, malheureusement, la borne électrique, ça a été toute une autre aventure. Pourquoi ? Parce que dès le départ, je me suis inscrit sur un site dédié provenant d'un fournisseur spécialisé qui m'a en fait accompagné dans la démarche de la commande de ma borne en fonction de l'électricité de ma maison, d'un certain nombre de paramètres. J'ai pu faire des photos, j'ai pu vraiment interagir avec le site de manière vraiment optimale, ce qui m'a donné vraiment une expérience utilisateur très intéressante et surtout m'a donné confiance par rapport à ma future commande. Le fournisseur annonçait en fait des temps, des délais de livraison de 6 à 8 semaines, ce qui semblait encore plutôt correct, malgré la pénurie des composants des semi-conducteurs. Et puis donc, voilà, j'ai passé ma commande, tout se passait bien. Et puis là, le problème, c'est que le site du fournisseur n'était finalement pas lié avec son outil de gestion. Et dès lors, toute la partie supply chain n'était pas transcrite et je n'étais pas informé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais, les semaines passaient et toujours pas de borne. Et chaque fois, j'allais sur le site, sachant que c'était le seul moyen pour moi de rentrer en communication avec mon fournisseur. Et malheureusement, je trouvais toujours les mêmes informations, à savoir ma date de commande, mais pour autant, jamais une information par rapport à la date de livraison de ma borne et puis à son installation. Finalement, après plus de 7 mois d'attente, j'ai enfin eu un retour de la part de mon fournisseur, non pas sur le site, mais via un simple e-mail, m'informant finalement d'une date d'installation et de la livraison donc de la machine. Ce qui me fait dire en fait que c'est extrêmement important de pouvoir allier les deux. Pourquoi ? Parce que là, au départ, j'avais vraiment une très bonne impression et un bon feeling par rapport à la fois au fournisseur, par rapport aussi à la manière dont il prenait en charge ma demande. Et puis, le résultat, par contre, c'était qu'à la fin, j'étais frustré parce que simplement, il était incapable de me donner de la visibilité. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour avoir une expérience pleine et intéressante, il faut qu'on puisse aller de bout en bout dans la chaîne et qu'à la fois, je puisse interagir avec mon fournisseur de service, mais que lui aussi puisse me proactivement, me donner de l'information, me communiquer de l'information pour que je puisse finalement m'organiser moi aussi de mon côté pour pouvoir justement faire l'installation de cette borne et pouvoir enfin charger mon véhicule à la maison et sans devoir passer à chaque fois par d'autres systèmes. Alors, si on regarde maintenant, je vais un peu reprendre ce que tu disais, mais si on regarde de manière plus générale et plus managériale l'intégration des deux systèmes, moi, je dirais qu'un ERP, c'est surtout une structure ou un élément qui permet de contrôler des coûts, une efficacité dans l'entreprise, donc ma supply chain, une efficacité de la logistique. Quand on regarde sa plateforme en fait digitale, la plateforme digitale va permettre d'acquérir des nouvelles sources de revenus pour l'entreprise, que ce soit pour cet entourage de nouveaux marchés, vendre de nouveaux produits, vendre de nouveaux services. Et donc, les deux sont complémentaires parce que si on implémente bien son ERP, qu'on a une bonne efficacité sur les coûts, ça veut dire qu'on peut sauver une certaine partie de ses coûts et de budget. Et ce budget, à ce moment-là, on peut le mettre dans une plateforme digitale pour étendre son empreinte en fait. Donc, les deux sont vraiment complémentaires. C'est pour ça que ça a du sens de faire ce podcast justement où on lit l'ERP à la plateforme digitale. Le constat est posé. Comment nos auditeurs peuvent-ils prévenir plutôt que guérir ? En fait, l'enjeu va être principalement méthodologique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont bien conscientes qu'elles doivent à la fois se doter d'un outil digital et aussi d'un système de gestion qui leur permette de gérer la comptabilité, les achats, les ventes, la logistique et pourquoi pas aussi la production. Mais souvent, elles voient ces deux projets de manière totalement séparée. C'est-à-dire qu'elles vont, dans un premier temps, se dire OK, je lance mon projet de gestion, ce qu'on appelle back-office, pour pouvoir vraiment gérer ma supply chain, pouvoir facturer mes clients. Et puis, à un moment donné, elle va lancer son projet digital ou elle va faire l'inverse. Le problème, c'est qu'en fait, ces deux solutions sont intrinsèquement liées. Il faut qu'elles communiquent. Et dès lors, le conseil que je pourrais donner, c'est justement d'avoir une vision à 360 degrés par rapport à ces projets. Et donc, même s'ils ne vont pas se faire en parallèle, parce que ça demande des finances, ça demande effectivement de l'investissement de la part de l'entreprise, mais qu'au moins, l'entreprise puisse se faire aider pour avoir de la visibilité. Et en fait, pour pouvoir identifier l'ensemble des flux qui vont devoir être mis en œuvre, pour pouvoir justement gérer de bout en bout l'ensemble de ces process et de ces flux. Et donc, c'est extrêmement important de tenir ça en compte. Et si ce n'est pas possible, parce que l'entreprise ne peut pas, ou se dit que ça sera dans plusieurs années pour l'un des deux projets, ce n'est pas grave. Alors qu'elles se fassent aider au travers d'un conseiller externe, il y a des consultants externes qui sont spécialisés, et qui vont pouvoir néanmoins aider l'entreprise en leur disant, voilà, pensez plus loin, allez plus loin que votre simple projet de gestion ERP, parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, vous devrez mettre en place une plateforme digitale. Et voilà les portes que vous devez laisser ouvertes pour pouvoir justement évoluer de manière efficace à l'avenir. J'aimerais bien aussi revenir sur ce que tu disais, sur le fait de regarder les deux ensemble. J'ai un client pour l'instant qui est parti dans une solution e-commerce avant de partir dans un ERP. On doit implémenter une plateforme, enfin, il y a des promotions évidemment pour mettre en place sur l'e-commerce. Et la question maintenant, c'est quel est le module qui va gérer ces promotions ? En sachant que chez beaucoup de clients existants qui ont déjà un ERP, le fait de faire des promotions, surtout si on est dans un monde B2B, se place au niveau de l'ERP et au niveau du front-end. Donc là maintenant, qu'on est parti dans une solution d'abord e-commerce et ensuite ERP, on a dû trouver un module, on a dû trouver un module de promotion qui est intermédiaire. Et qui a, parce qu'évidemment, le front-end ne peut pas faire toutes les promotions que veut faire le client. Et donc on doit l'implémenter nous-mêmes parce que l'ERP ne permet pas de le faire aujourd'hui. Donc l'ERP ne permet pas de le faire. Ils sont partis pour faire d'abord l'e-commerce. L'ERP viendra d'ici deux ans. Mais ce qui implique qu'on va devoir mettre en place d'autres modules ou d'autres fonctionnalités par nous-mêmes en attendant que cette ERP soit mise en place. Et si on regarde aussi les deux méthodes différentes ou les deux mondes différents, quand on est dans un monde ERP, on est dans un monde très transactionnel, basé sur des processus, basé sur des données. Alors que quand on est dans une plateforme digitale, en fait, le client exprime souvent ce qu'il veut par des idées, des phrases. Donc on n'est pas dans un monde transactionnel et très rigide. Donc souvent, il a une question qu'il pose sur un chat ou une recherche qu'il fait sur un site web. Et il cherche en fait une réponse à ça, il cherche à trouver un produit. Et en fait, ce qu'on doit mettre en place, c'est vraiment l'interconnexion entre les deux. Donc cette interconnexion, on a des phrases, des idées exprimées par le client. Et d'un autre côté, une fois qu'on est dans le monde de l'entreprise, ces données et ces idées doivent être rapatriées en termes de process, en termes de données et de manière très très transactionnelle. C'est pour ça que lier les deux mondes ensemble, il est sûr aussi qu'autour de la table, chez le client, nous avons des gens de l'ERP et du digital ensemble pour être sûr qu'évidemment, ce qu'on propose à faire sur le digital est aussi à implémenter dans le transactionnel et dans la supply chain est très important. Est-ce qu'il y a justement une solution concrète pour obtenir le meilleur de ces demandes ? Oui, souvent, on va parler effectivement d'intégration. Et l'intégration, c'est un élément extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça va prendre du temps et donc ça va aussi coûter de l'argent. Donc, le fait de pouvoir baliser un maximum les choses pour pouvoir être efficace et justement minimiser l'impact financier et aussi minimiser, bien entendu, l'impact au niveau de la timeline et du planning de mise en œuvre. Pour ce faire, il y a trois éléments importants qu'il faut prendre en compte. Il y a trois niveaux d'intégration. Le premier, c'est la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les plateformes comme les plateformes cloud vont permettre d'héberger l'ensemble des solutions et c'est certain que pouvoir utiliser la même plateforme à la fois pour les outils digitaux et à la fois pour l'ERP, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'en utilisant la même plateforme, on va pouvoir bénéficier d'outils qui sont fournis par la plateforme et qui vont pouvoir justement faciliter cette intégration parce que les données sont au même endroit et elles vont pouvoir cohabiter et les solutions vont pouvoir échanger l'une avec l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les bases de données. Pourquoi ? Là aussi, parce que les bases de données se doivent d'être relationnelles et ouvertes. Alors, souvent, on pourrait penser que c'est une porte facilement ouverte de se dire, oui, forcément, que la base de données doit être ouverte, mais c'est donc le choix aussi de la plateforme digitale et de l'ERP qui est important. Il faut tenir ça en compte. Pourquoi ? Parce que si on prend un ERP qui répond exactement à un besoin métier mais qui derrière est une vieille technologie, ça va être compliqué de communiquer. Alors qu'avec aujourd'hui les outils qui sont mis à disposition, on va pouvoir effectivement aussi interagir et faire transiter les informations. Et enfin, le troisième point, c'est ce qu'on va appeler les API, c'est-à-dire des connecteurs qui sont mis à disposition par les solutions et qui vont permettre justement de pouvoir partager, de voir consommer de la donnée de manière extrêmement simple. Et consommer de la donnée et partager de la donnée, c'est extrêmement important parce que ça va permettre aussi d'avoir une vue d'ensemble en termes de reporting et de pouvoir là aussi prendre en compte les informations qui viennent du monde digital pour avoir des résultats et pouvoir impacter également la partie ERP. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants et vont faire en sorte effectivement d'avoir un projet qui soit réussi et surtout en minimisant le coût et également le temps d'implémentation. Si on prend l'exemple maintenant que Frédéric avait donné au départ, donc avec sa borne et la voiture, donc si on prend maintenant une expérience client end-to-end, il faut que tous ces systèmes, en fait, on parle de systèmes ERP, systèmes digitaux, soient bien intégrés et interconnectés et surtout qu'ils soient faciles à utiliser pour les employés, pour les clients et pour les consommateurs. Quand je dis par les employés, c'est qu'à un moment donné, en fait, on va utiliser, on va avoir certains touchpoints avec une entreprise et ces touchpoints sont multiples donc ils peuvent passer pour le canal digital, pour la commande, comme tu le disais, la borne, c'est avec la commande, puis tu reçois un mail, puis tu as un installateur qui vient à la maison et qui l'installe et qui, lui, en fait, va enregistrer toutes ces informations dans l'ERP, donc le fait qu'il soit venu chez toi et qu'il installe, lui, il va te donner aussi des informations par rapport à l'entreprise et puis après, tu vas passer en phase de support si tu as un problème avec ta borne ou autre chose et là, tu vas rentrer avec le customer service qui, dans certains ERP, est aussi partie intégrante de l'ERP. Mais par contre, si on veut que tout ça ait lieu de manière transparente, toutes ces interconnexions aient lieu de manière transparente pour l'utilisateur, donc c'est-à-dire, lui, il a un accès avec une plateforme, il a un login client et ce login client te permet d'accéder à ton interface ou voir ta commande, voir où elle en est, quand elle a des installations, voir le résultat de l'installation, tes demandes de support, etc. Et donc, ce qui est important aussi dans l'intégration, c'est de faire en sorte qu'elle soit transparente pour l'utilisateur final et accessible aussi pour les employés. Tout à fait. Fred, hors antenne, tu me parlais d'un cas bien concret sur un hôpital, me semble-t-il. Oui. Ça me paraît être un point vraiment important pour nos auditeurs aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'il y a en concret ? Oui, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans le secteur hospitalier, c'est qu'on va justement mixer des informations à la fois digitales et à la fois issues de l'ERP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un patient qui doit se rendre à l'hôpital pour des examens ou pour des consultations, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord se connecter souvent aujourd'hui, soit directement sur le site de l'hôpital pour pouvoir justement identifier quel est le praticien avec lequel il doit prendre rendez-vous. Il va prendre ce rendez-vous souvent de manière digitale avec un planning et en fonction des disponibilités du médecin ou pour ses examens. Et puis, il va également rentrer des informations qui sont des informations liées à son numéro de carte d'identité, enfin, toutes des informations qui sont nécessaires pour demain générer la facturation et pour identifier si oui ou non il a droit à des remboursements. Et toutes ces informations vont là aussi être impactantes au niveau de l'ERP et donc de la facturation et du processus de gestion qui est derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand après le patient va se rendre à l'hôpital, eh bien en fait, il va être accompagné par le digital. Pourquoi ? Parce que quand on arrive dans un hôpital aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des routes avec plusieurs couleurs, souvent c'est des codes couleurs, mais on a aussi maintenant la possibilité avec son smartphone de se connecter sur le site de l'hôpital et de pouvoir justement être accompagné par son smartphone pour pouvoir justement se diriger dans des dalles de couloirs et de différents services des hôpitaux, parce que parfois ça peut être un peu compliqué, et d'arriver à bon port pour pouvoir justement voir son praticien ou réaliser des examens. Et derrière, toutes les informations qu'on va pouvoir capter au travers du site internet, au travers du smartphone, et bien ces informations vont aussi avoir un impact au niveau de l'ERP, au niveau de la gestion, au niveau du dossier du client et ensuite de sa facturation et de ses remboursements. Donc on a vraiment une expérience qui est complète et quand elle est bien intégrée, effectivement, pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins stressant que d'arriver et puis commencer à courir à gauche, à droite dans les couloirs en se demandant si on va finalement arriver à temps à son rendez-vous. Et puis surtout, on a un suivi complet de A à Z avec effectivement toutes les informations qui sont directement à disposition à la fois pour le patient et à la fois pour ici le système hospitalier qui a une vue complète des données. Est-ce que tu dis justement une importance pour les utilisateurs parce que c'est un peu personnalisé, donc c'est lui qui rentre dans l'hôpital, il suit son trajet, il est sûr que le praticien sait qu'il est là et qu'il n'attend pas pour rien. Donc je pense que ça rassure aussi les gens d'avoir une expérience personnalisée où ce sont bien leurs informations qui sont sur l'application et qui transitent en fait dans tous les systèmes. Absolument, c'est vraiment un gros avantage. Merci à tous les deux, c'était des explications très claires et pertinentes. J'aimerais donner quelques kits et que oui pour nos auditeurs. En vous écoutant, j'ai noté deux, trois petits points. Donc il va de soi que la méthodologie est extrêmement importante, il faut absolument avoir une vision à 360 degrés, l'utilisation d'une seule et même plateforme afin que tout interagisse bien ensemble et toujours évidemment gardez à l'esprit qu'il faut offrir à vos clients, vos prospects mais aussi à vos employés une expérience en ligne optimale. Votre image de marque en dépend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada